Aujourd'hui, nous savons que dans le cadre de la pandémie, la solution, pour ainsi dire, c'est donc le vaccin. C'est le vaccin qui nous permettra véritablement d'être dans une riposte vraiment d'éradication. Et à ce niveau, je vous avais effectivement expliqué que le Sénégal est sur deux tables. La première, c'est l'initiative COVAX, où nous sommes avec beaucoup de pays dans une alliance pour nous préparer effectivement à acquérir le vaccin dans ce cadre-là. Mais le chef de l'État nous a dit de manière affichée et ferme qu'en plus de l'initiative COVAX, il faut aussi utiliser une perspective nationale, une stratégie nationale. Il nous avait demandé d'ailleurs de lui déposer très rapidement la stratégie nationale de vaccination contre la COVID-19. Cette stratégie est déjà bouclée, finie, et dès demain, en Conseil des ministres, nous allons effectivement lui déposer la stratégie nationale de vaccination contre la COVID-19. Et en termes de perspective, dans le cadre de COVAX, c'est vrai, le vaccin Pfizer est étudié, le vaccin Moderna est étudié, mais il y a aussi d'autres perspectives. Et parmi ces autres perspectives, nous avons effectivement la perspective de Sinopharma, qui est un vaccin chinois. Et nous sommes aussi, donc, pour parler avec la Chine, pour voir comment en tout cas acquérir un nombre de doses. On avance donc le nombre de 200 000, 200 000 au minimum. Mais ce que nous pouvons dire de manière certaine, c'est que les séances de travail pour parler sont en cours avec la partie chinoise pour voir comment l'État du Sénégal va très prochainement acquérir ces doses. Pour commencer la vaccination, d'abord dans le cadre d'une cible que nous considérons comme étant la première cible, c'est les personnels de santé et d'action sociale, mais aussi les populations qui vivent avec des comorbidités, mais aussi avec les populations qui ont un certain âge. Voilà effectivement les cibles stratégiques de la vaccination, étant entendu que cette population tourne autour de 20% de la population, mais la perspective nationale, c'est aussi d'être plus ambitieux que ça dans le temps. L'objectif global, c'est de faire en sorte que le vaccin soit véritablement disponible au Sénégal, dans le cadre de l'initiative COVAX, mais dans le cadre des autres perspectives. Le Sénégal n'a pas encore reçu de dons, ça aussi il faut le reconnaître, il n'y a pas encore au niveau effectivement du Sénégal de dons de vaccins. Sous-titrage Société Radio-Canada